Dans son discours prononcé à l'ouverture du deuxième forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale, le président chinois Xi Jinping a souligné que la construction commune de l'initiative Une Ceinture, Une Route est conforme à la tendance historique de la mondialisation économique, aux exigences de l'ère de la réforme du système de gouvernance mondiale et au fort désir pour une vie meilleure des peuples de tous les pays. Ces propos ont été qualifiés par les analystes et les experts africains de feuilles de route mondiales qui visent à faire naître une route bénéfique et gagnant-gagnant pour tous et qui contribuent à accroître la coopération inter-étatique, l'ouverture économique et promouvoir l'économie mondiale. Dans son discours, le président chinois a mis l'accent sur les objectifs et l'importance de la mise en œuvre en commun de l'initiative Ceinture et Routes qui offre de nouvelles opportunités pour le développement de tous les pays du monde et ouvre de nouveaux horizons pour la coopération gagnant-gagnant. Il a indiqué que toutes les parties doivent adhérer au principe de concertation, synergie et partage, se conformer à l'idée d'ouverture, d'écologie et d'intégrité et œuvrer à la réalisation des objectifs de cette initiative en vue de réaliser le développement de tous les pays et le bien-être et la prospérité des peuples. Le président chinois a souligné la nécessité d'adhérer au concept d'ouverture, de verdure et de propreté en utilisant l'écologie comme terrain de base, de promouvoir la construction d'infrastructures vertes, les investissements verts et la finance verte, a insisté pour que toute coopération se fasse en pleine lumière et lutter contre la corruption. Les experts ont souligné l'importance de la réalisation de ces objectifs dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route » tout en impression le rôle joué par la Chine dans la réalisation de ces projets dans le continent africain. Le président chinois a également insisté sur l'importance des échanges technologiques entre les pays de ceinture et route en vue de moderniser tous les secteurs qui contribuent au développement de tous les pays. Il a souligné la nécessité de préserver la nature et d'investir dans les projets verts, ce dont l'Afrique a besoin. Dans ce cadre, la Chine est d'avis de grands projets qui contribuent au développement du continent africain. Dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route », le président chinois a également noté que la Chine mènerait une augmentation à plus grande échelle de ses importations de biens et de services. Elle abaisserait davantage ses droits de douane, ouvrirait de manière continue son marché et accueillirait des produits de qualité venus du monde entier. Cette initiative créerait une nouvelle communauté mondiale où régneraient les concepts du développement durable et la prospérité de tout le monde à la place des conflits et de l'injustice. La Chine offre au monde une occasion pour coopérer, travailler ensemble et réaliser le développement et la prospérité ensemble. L'initiative « Ceinture et route » est un méga projet mondial d'investissement chinois destiné à construire une communauté de destin pour l'humanité. Pour réaliser ses fins, quelques 10 000 représentants de partis politiques, de think tanks et d'organisations non gouvernementales venant des pays participants à l'initiative seront invités en Chine pour des échanges au cours des cinq prochaines années. Selon les experts africains, les idées présentées par le président chinois Xi Jinping à l'ouverture du deuxième forum de « La Ceinture et la route » pour la coopération internationale ouvrent un nouveau chapitre pour la coopération gagnant-gagnant entre la Chine, le continent africain et tous les pays participants à cette initiative. Ashraf Ansoud pour CGT1 français, Le Caire, Egypte.